bonjour dans cette vidéo je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité de gsm qui va vous permettre de gérer un entrepôt de palettes comme vous pouvez le voir sur le logiciel mes palettes sont représentés par des produits des médicaments de la viande des raccords classés dans des familles différentes pour chaque palette et j'ai bien sûr un nombre de cartons différents sur chacune d'entre elles par exemple pour mes médicaments dans la palette 1000 j'en ai 25 dans ma palette 1001 j'ai 10 cartons lorsqu'un client va me demander de me sortir un nombre de cartons prédéfinis je vais pouvoir indiquer au logiciel ce nombre et il va automatiquement me créer un panier pour m'indiquer quelle palette je dois sortir et le nombre de cartons que je dois sortir par palette prenons un exemple je clique sur le bouton sorti je sélectionne mes médicaments pour mon produit médicaments j'ai deux palettes une avec 25 une avec 10 cartons donc en tout j'ai 35 cartons si je demande au logiciel de me sortir 40 cartons il va me dire qu'il n'y a pas assez de cartons en stock pour le produit médicaments refaisons la même chose mais avec une quantité exacte je vais lui en demander de m'en sortir 28 préparation de commande terminée vérifier les paniers il m'a donc créé un panier avec à l'intérieur les quantités à prendre sur chaque palette nous pouvons voir que pour la palette 1000 il me conseille de prendre l'intégralité de la palette car il y en a 25 comme on peut le voir juste ici et pour ma palette 1001 il me demande d'en prendre trois je vais en demander de m'en sortir 28 la palette 1001 va donc être décrémenté de trois cartons je peux bien sûr imprimer ce panier le logiciel va me générer un fichier excel sur ce fichier excel je vais voir ma feuille de picking avec la référence de la palette le nom du produit le nombre de cartons à prendre sur chaque palette et le nombre de cartons global qu'il y avait sur cette palette il ya aussi une notion d'emplacement qui pourrait être gérée par la suite par le logiciel une fois ma feuille de picking préparé et mes sorties effectuées je vais sélectionner mon panier je vais l'exécuter le logiciel m'indique qu'il ya deux mouvements qui ont été réalisés si je retourne dans mon onglet produits je peux voir que ma palette 1000 avec 25 cartons a été supprimé du stock car elle était sortie entièrement cependant ma palette 1001 qui contenait dix cartons a été passé en quantité 7 car je lui ai demandé de me sortir uniquement que trois cartons si je vais voir dans mon journal je peux voir que pour ma palette 1000 j'ai sorti 25 cartons ma palette est donc passé à zéro elle a été supprimée de mon onglet produits et pour ma palette 1001 le logiciel m'a sorti uniquement trois cartons mais m'a laissé en stock ma palette comme on peut le voir juste ici cette fonctionnalité peut être utile pour les clients qui ont un entrepôt avec des palettes et qui stockent leurs palettes pour leurs clients tout ceci peut bien sûr être couplé avec notre option emplacement comme on peut le voir ici avec la table des emplacements chaque palette est destinée à un emplacement je peux ensuite avoir un plan graphique des emplacements avec un peu de paramétrage merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez la moindre question merci